abonnez-vous en tout cas au départ de la présidentielle avec 3 candidats voilà le titre qui bat la une de tribune quotidienne ce matin le journal du groupe des médias en veut pour preuve Abdullahi Daouda Gallo Amadou Ba et Amadou Mamdiou qui ne lâche pas alors là pas du tout prise que retenir d'autre autour de cette actualité si l'on sait que livre tribune quotidienne à savoir aucun prétendant et bien aucun prétendant n'est prêt à se ranger derrière l'autre l'autre information pour ne pas dire l'autre actualité autour du choix d'un candidat de Beno Bokyakar pour la présidence de 2024 porte sur un fait clair c'est-à-dire cousu de fil blanc d'après tribune quotidienne à savoir Makissal face à la plus grande équation politique de son règne et même s'il est dit qu'il règne par décret périt par décret tribune quotidienne et bien tribune quotidienne c'est toujours au chapitre de la situation et bien de la situation de Beno Bokyakar à cette affour-là de Beno Bokyakar à quelques encablis de la présidentielle de 2024 d'afficher et bien d'afficher ce que pense et bien ce que pense à haute et intelligible voix l'honorable député et président du conseil départemental de Nyoro c'est dans le RIB qu'on prenait Ali Mané et bien Ali Mané socialiste de son état sans qu'on tout dit le PS le parti socialiste c'est Aminatam Bengengyaï c'est Aminatam Bengengyaï et c'est Aminatam Bengengyaï vous le déconnez oua laï talaï que dire à ce sujet sinon que pour Ali Mané ceux qui soutiennent qu'il a tourné le dos à Aminatam Bengengyaï dényou menemmeou bon tribune quotidienne toujours au chapitre du pavé dans la barre pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière signé Ali Mané député socialiste et président du conseil départemental de Nyoro c'est dans le RIB de dire à haute intelligible voix que le choix des socialistes en 2024 à 90% c'est Amadou Ba c'est Amadou Ba et c'est Amadou Ba cependant le mandat quotidien en appel à la une nous amène à Ndjoum c'est dans le département de Podore pourquoi faire ? et bien pour nous dire et bien pour nous dire que l'APR l'Alliance pour la République de Ndjoum vote Abdoulaye Daouda Gallo vous ne les connaissez ? oua laï talaï bon l'autre journal qui s'intéresse à la posture de chef de Abdoulaye Daouda Gallo c'est l'exclusif quotidien le journal en tout cas de révéler que Ndjé Téyo Ndjé Téyo incitant et bien incitant la reprise des activités de Bougazeli à Ndjouaï les femmes de l'APR vote Abdoulaye Daouda Gallo que dire à ce sujet ? sinon Abdoulaye Daouda Gallo aura de quoi faire du turpi turpi du turpi turpi fait une botte en lisant l'exclusif et pendant cette enquête quotidienne et bien enquête quotidienne s'intéresse au super braque du wallot de qui s'agit-il ouaï ? et bien de marou la science Maktar Sissé bon tel quel présidentiel 2024 l'énigme et bien l'énigme Maktar Sissé c'est le titre d'enquête ce matin ce matin le journal en tout cas de revenir en long et en large sur son parcours exceptionnellement exceptionnel en toute exceptionnalité dans l'exception ses succès ses périodes sombres bon retenons également d'après enquête quotidienne que pour ceux qui relèvent du super braque du wallot comprenez marou la science Maktar Sissé en l'occurrence que non candidat non candidat à la candidature de Beno Bokiakar il met en avant sa casquette d'IGE bon des cercles pousses pour sa candidature estampillée personnalité non marquée en tout cas Maktar Sissé Maktar Sissé c'est comme qu'il dirait un homme sans tâche au plan de la gestion des affaires publiques semble rappeler enquête quotidienne ce matin ce matin le journal rappelait que Maktar Sissé ou le super braque du wallot comprenez marou la science s'occupe de ses dossiers à l'IGE et du chantier de la grande mosquée de la grande mosquée de Tivawan ainsi retenons tout simplement et tout bonnement d'après enquête quotidienne qu'à propos de Maktar Sissé Rayoum 404 Bokoulak Ngotoum Avion à propos toujours de la présidentielle de 2024 il y a réoumi quotidien le journal en tout cas de révélé après sa réhabilitation Sawaï Karim Meissa va de court derrière un long et bien un long retard même s'il est dit mieux vaut tard que jamais retenons en tout cas d'après Rayoumi Quotidien que sa seule implication personnelle à une élection au Sénégal remonte à l'année 2009 c'est à dire il y a 14 ans ce qui semble dur comme faire d'après Tribune Quotidien porte sur le divorce consommé de Tarawalu Sénégal Astafourla de Tarawalu Sénégal et de Waker Sonko bon le journal du groupe des médias en veut pour preuve en veut pour preuve le bureau municipal de la ville de Dakar la capitale et l'information capitale l'information capitale à ce sujet gravite autour d'un fait comprenez la parité et bien la parité dicte sa loi déprime totalement pour ne pas dire complètement Pastev Népatriot tout en renforçant Tarawalu et bien Nobokiakar rejoint Bactélemy Diaz ainsi et bien ainsi celui qui avait lancé à Bactélemy Diaz Boybi Yangi Dorolde aura de quoi dire aujourd'hui Sawaï good job en lisant l'info quotidienne ce matin ce matin le journal en tout cas d'indiquer éviction de Pastev Népatriot du bureau municipal de Dakar prolongation du duel à Fleury-Moujté Khalifa Ababakar Sal Ousmane Sonko aujourd'hui il convainait de retenir d'après le témoin quotidien que désormais entre Beno Bok Bakar Astafourla entre Beno Bokiakar et Tarawalu Sénégal pardon et Tarawalu Sénégal c'est comme qu'il dirait du Mourok Sou d'où le titre de Walf quotidien ce matin le journal en tout cas de révéler ville de Dakar et bien ville de Dakar Tarawu Beno la lune de miel pour l'instant le point quotidien s'intéresse à l'enfant chéri de Gengiouaï de qui s'agit-il de Ladjoub Ngoné Latir en tout cas réussite à la l'audace et dans la banlieue le point quotidien d'informer que Ladjoub Ngoné Latir c'est comme qui dirait en tout cas Ladjoub Ladjoub ou la personnification la personnification de la division du chef de l'Etat voilà le titre du point quotidien ce matin en attendant terminons avec le point actu le journal de palais du gouvernement pour quoi faire et bien pour nous dire que Ndé Ké Téyo Ndé Ké Téyo Makizal prépare un remaniement imminent ça veut dire quoi et bien ça veut peut-être dire peut-être dire que ça sent le neuf dans des Tchaya ainsi des ministres et des DG de condivence avec Sonko menacé et bien menacé de recevoir le 45 de Nyangel National là où ça fait très très mal bon mais là c'est donc mais là c'est donc que Dieu préserve le Sénégal abonnez-lein si vous êtes YouTube n'y a de plus sa son aïe chibar yu et t'a war ajouti réun activity m